Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour les résultats semestriels de Kering. Donc hier j'ai sorti ma vidéo sur les résultats semestriels de LVMH que je vous invite à aller voir pour un peu mieux comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Étant donné qu'ils sont dans le même secteur, on va avoir à peu près les mêmes résultats. Mais on va voir que potentiellement pour Kering c'est un peu plus grave étant donné que l'entreprise n'est pas aussi diversifiée dans les différents segments que LVMH. Donc sans plus attendre, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Cela vous prend 2 minutes et pour moi c'est une vraie aide au développement de la chaîne. Et on part directement sur l'analyse des résultats de Kering. Donc Kering a fait un chiffre d'affaires sur le premier semestre de 9 milliards d'euros donc en baisse de 11% par rapport au premier semestre 2023. On peut voir ici qu'il n'y a pas du tout d'effet de change ou d'autre chose. C'est bien 11% de baisse en comparable. Par rapport aux régions, on peut voir que l'Asie a perdu 5% et a donné 6% aux différents autres pays avec le Japon, l'Amérique du Nord ou encore l'Europe. Si on regarde plus en profondeur les revenus par segment ou du moins par marque, étant donné que Kering regarde par marque, on peut voir qu'il y a une baisse de 18% semestriellement pour Gucci. Donc on peut voir que c'est la marque qui a le plus baissé. Ensuite on a moins 7% pour Saint Laurent, 3% de bénéfices pour Bottega Veneta, moins 6% pour les autres maisons. Et on peut voir que tout ce qui est lunettes a très bien marché chez Kering avec plus 7%. Donc pour moi, il y a deux choses à remarquer ici. C'est que d'une part, Gucci, la plus grosse marque de Kering, a fait une très grosse baisse. C'est la plus grosse baisse. Donc on sait qu'en ce moment, il y a des problèmes chez cette marque, qu'il y a un nouveau directeur artistique qui commence à changer la collection, qui essaye de revenir. Donc on a plutôt des bons retours sur sa marque. Mais encore une fois, ça prend énormément de temps de changer une tendance. Ce qui fait que pour Gucci, il faudra encore attendre quelques trimestres pour voir si réellement le nouveau directeur artistique fait le taf. Maintenant, la deuxième chose à voir, c'est quand même que sur les autres marques, la baisse est beaucoup moins importante. Cela veut dire que c'est clairement Gucci qui impacte fortement Kering actuellement et que si le problème de Gucci est réglé sur les prochains trimestres, alors Kering aura des très bons résultats. Quand on regarde actuellement la valorisation de Kering, on voit que l'entreprise est très sous-valorisée. Mais encore une fois, si Gucci règle son problème, les résultats de Kering seront alors en accord avec les autres résultats des entreprises du luxe. Et du coup, cette sous-valorisation au niveau du PER et du price-free cash flow ne serait plus quelque chose de logique, ce qui voudrait dire qu'on devrait avoir Kering qui revient à des valorisations plus proches de LVMH ou encore d'autres concurrents du luxe. Donc actuellement, c'est le point le plus important et où j'ai vraiment envie d'avoir des informations, c'est sur le segment Gucci. Et c'est vrai que sur ce rapport, on n'a pas forcément trop d'informations. La seule information qu'il nous donne un peu en détail, c'est que les nouvelles offres commencent à venir et qu'elles représentent déjà 25% du quarter, donc 25% du trimestre, ce qui est quand même intéressant. Et à côté, j'ai lu des articles qui disaient que les nouveaux modèles plaisent énormément aux clients. Donc on peut penser que sur les prochains trimestres, on devrait avoir un Gucci qui revient petit à petit. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé avoir plus d'informations à ce niveau-là car encore une fois, c'est le réel problème actuellement de Kering, c'est la marque Gucci. Et pour moi, il faut rassurer les investisseurs pour qu'on puisse avoir un cours potentiellement qui reparte vers la hausse. Maintenant, pour le reste, je ne vais pas m'attarder tout simplement parce que c'est des résultats de luxe assez cohérents avec ce qu'on a pu voir également chez LVMH du côté de sa mode et ma roquinerie. Donc on ne va rien apprendre de plus à ce niveau-là. Et enfin, au niveau des perspectives, c'est vrai que l'entreprise n'a pas forcément dit qu'elle gardait ses perspectives. On sait qu'elle a des perspectives assez négatives pour le moment, donc le marché a pris ça en compte. On peut regarder le cours de Kering, donc aujourd'hui, il a baissé près de 5%, sachant qu'encore une fois, il n'y avait pas encore les résultats qui étaient sortis. Tout simplement, je pense, au vu des résultats de LVMH qui étaient assez mauvais, le marché a sanctionné directement Kering. Pour ma part, je ne compte pas renforcer ma position tout de suite, tout simplement parce qu'on voit que c'est le secteur du luxe qui est un problème actuellement, que je pense que le secteur va prendre un peu plus de temps à se résoudre, ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai totalement le temps pour renforcer mes positions, sachant qu'en plus, Kering est une de mes plus grosses positions, donc je n'ai pas forcément envie qu'elle devienne une trop trop grosse position dans mon portefeuille. Donc pour LVMH, je pourrais renforcer ma position en cas de baisse, mais c'est vrai que pour Kering, je vais quand même attendre un peu plus pour renforcer ma position. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Kering et ce que vous êtes placé sur cette entreprise. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre PRU. Et comme d'habitude, si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada